Bon, 6h15, réveil, nuit agitée, orage toute la nuit, à partir de minuit et demi jusqu'à 4h du matin, je crois, mal dormi, 2h en mal dormi comparé à la veille, j'ai pas réussi à bien dormir dès le départ, et puis l'orage m'a réveillé, la pluie, du coup, ouais, une super nuit, une surveillée vers 6h15, je sens que je ne suis pas reposé des trous, bref, ça fait partie des nuits de bivouac, c'est comme ça, du coup, là, ce que j'ai fait, c'est, vous voyez, je suis déjà en partie changé, j'ai ramassé quelques affaires, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre le petit-déj au lac, pas pour long à descendre, on va descendre vite fait jusqu'au lac Dédas, puisqu'on ne l'a pas encore vu, clairement, du coup, on va aller prendre le petit-déj en bas, et puis, puis, voilà, après, on partira pour une journée, je vous en parle tout à l'heure, allez, je remballe tout ça, et on descend au lac, allez, j'ai tout remballé, salut, je peux le bivouac, Bon, alors, au menu, ce sera toujours les petites céréales, là, il y a ce pas, du coup, on va se faire ça tranquilli, céréales, ça va faire du bien, ça, de bon matin, Ouais, en résumé, la nuit aura été, la nuit aura été compliquée, ouais, dès, quel art il était, plus d'une nuit et demie, je crois, l'orage qui a commencé à renvoyer, ben, la pluie à fond, quoi, la grosse pluie, là, vous pouvez pas dormir, mais bon, reposez quand même, hein, ça repose, hein, de toute façon, hein, plus que vous dormez, ça sera suffisant pour la journée. Donc aujourd'hui, direction, on va essayer d'aller jusqu'à Courbanje, un peu plus loin de Courbanje, donc c'est après Saint-Nectaire. On va passer, ce matin, normalement, on fera notre pause à Aulois, Aulois, où je pourrais recharger téléphone et la batterie. Alors, à moi, il y a une aire de camping municipal qui est disponible, avec des prises, même un robinet, on fera notre petite pause, un tendance, là-bas, après, on filera vers Saint-Nectaire, et si ça va vers Saint-Nectaire, on continuera jusqu'à Courbanje. Donc je finis mes petites céréales, et, ben, on se retrouve sur le chemin. Bon, voilà, petit d'Ajavallée, on est parti, là, 7h42, direction, donc, lac Chambon, Saint-Nectaire, lac Chambon, et peut-être plus, si on a les jambes. Bon, alors, il m'annonce Saint-Nectaire 20, Aulois 11, premier objectif Aulois, et ensuite Saint-Nectaire, et plus, normalement, je suis habitué à faire pas mal de distance, entre guillemets, c'est-à-dire faire des 25, 26, 30, 36, j'ai eu fait, 38, évidemment, sans les dénivelés qu'il y a ici. Et moi, je me méfie, 11 bornes, déjà, jusqu'à Aulois, c'est pas non plus de la terre, je pense, et les 20 jusqu'à Saint-Nectaire, non plus, en sachant que moi, je vais aller un peu plus loin, on va prendre les choses petit à petit, on va déjà aller jusqu'à Aulois, les cocottes dans la brume, c'est les premières de la journée, il fallait que je les immortalise. Ça va les filles ? Ça va bien dormi ? Alors, j'étais dans des espèces de fourrées assez épaisses, du coup, je me rendais pas compte, mais le brouillard est vraiment épais, là. On voit pas à 50 mètres à peine. Je vois pas le virage, là, il y a un virage, je crois, mais je le vois pas. Purée de poids, ce matin. Vache. Je vois qu'elles ont peur de moi, moi qui aime les bêtes. Alors, les filles, ne fuyez pas, j'arrive. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Vous allez taper le sprint de votre vie, pourquoi ? Ah, les filles, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, vous êtes belles quand même, hein ? Oh, t'es belle, hein ? C'est toi, la championne ? Ah ouais, j'aime pas trop que je m'approche. Ah, elles sont curieuses. Alors, dites-vous bien que là, on est trempés, hein, pour pas éviter. Ouais, donc pour ceux qui feraient le GR, après le lac d'Eda, essayer de le faire quand il n'y a pas eu d'orage avant. J'aurais fait hier soir ça, j'aurais été tranquille, j'aurais pas été mouillé. J'ai discuté hier avec la commerçante, la commerçante, la tenancière du camping. On parlait un petit peu des paysages, j'ai dit que c'était joli, machin. On me dit, ah, ça doit vous changer la Bretagne. Et je lui dis, bah, pas forcément. Certains aspects que je retrouve. Et bah, là, on est dedans. Oh oui, on est dedans. Là, c'est la Bretagne, tu vois. Là, c'est la Bretagne, cocotte. Eh ouais. Quel bordel. C'est pareil, tout pareil que la Bretagne, là. Ah, la vache. La vache. Ah, putain. Bon, j'ai failli prendre une pelle. Il y avait un rocher en pente, là. C'était assez violent. Bon, voilà. C'était bon pour la journée. J'espère qu'il va falloir du soleil tout à l'heure. Donc ça, on pourra tranquillement faire sécher tout ça. Il va falloir se prévoir ça dans la journée, parce que là, je suis trempe. Trempe, trempe. Alors, le chemin est un peu tortueux ici. Il y a pas mal de pierres glissantes avec d'humidité. Mais bon, il y a mes chaussures qui glissent. C'est pas simple. Je veux d'y aller avec beaucoup de précaution. On est en descente, en désert, donc je fais gaffe. Mais là, le chemin, il n'est pas simple dans le sens où, en plus, c'est pas très sexy. On est dans le bouche. Bref, c'est comme ça, on ne va pas commencer à râler sur le chemin. Il n'y a pas que des parties jolies. Mais là, c'en est une qui n'est pas très sexy. Première erreur topo depuis une trottes, en plus. Je me disais que le chemin n'était vraiment pas favorable. J'avais raté la bifurcation à un moment donné. Je ne l'ai pas vue. Je suis allé tout droit. Je suis allé sûrement tourner. Et voilà, on va donner encore des kilomètres gratuits. Bon, je viens de faire le retour de mon erreur topo. Bon, moi, je venais de là-bas, du lieu dit, ou à mot, le mas, le mât, je ne sais pas. Et moi, je suis allé tout droit, sans voir la petite marque de génie. Ce qui m'a piégé, c'est le filin qu'il y a là. On s'il dit, ben non, il y a un PR, mais c'est tout, quoi. Et en fait, elle est mal placée. Ce chemin est là. Donc, c'est par là. Donc là, je viens de me taper du dénivelé gratis. Bon, ça va, j'ai bonne jambe aujourd'hui, mais à la fin d'étape, ça risque de se payer. Bon, on va essayer de ne pas en reproduire dès comme ça. L'autre souci, c'est que le brouillard n'est vraiment pas. Là, on ne voit vraiment pas loin. Du coup, pour voir les marques, ça peut être compliqué. Ça y est, on la distingue là-bas. Le poteau. Bon, je vais être attentif maintenant, parce que j'ai pas envie de me faire piéger encore. Allez. C'est une partie départementale, qui n'est pas très longue, mais avec ce brouillard, c'est super dangereux. Là, c'est par la droite, normalement. Je me presse un peu, parce que j'ai pas envie de me faire shooter. C'est très dangereux, quand on passe le départemental, où il faut y penser. On arrive vers Cournol, où on trouve là-bas, je crois, un mégalith. Ça me fait penser à la Bretagne, évidemment. C'est chouette, ici. Pour ceux qui veulent bivouaquer, ou même s'il y a le mégalith, vous mettez à l'entrée, c'est pas mal. Ce serait bien. Alors, pour l'avoir vu en vidéo, je sais que depuis là, on a une superbe vue sur la vallée, là-bas, mais on n'a vraiment pas de chance, là, avec le temps. Il faut faire avec. Alors là, c'est le chemin pas évident. C'est assez escarpé. Et on évite de tomber, là, sur le bâton, parce que c'est un coup à tomber, ici. Voilà. On approche, là, de loin. Je pense qu'il va y avoir une bonne remontée, après, là. On était bien dans les gorges de la Mone. Et finalement, ça descendait. Mais je pense que là, je vais en monter. Du coup, je vais manger. C'est du dénouvelé. Bon, voilà, je suis à la sortie des gorges de la Mone, avec la poubelle, qui vous permet de vous délester. Je n'avais pas pu jusqu'à présent. Enfin, j'aurais pu avant. Notamment au lac Dédas, il y avait moyen de se délester un peu, mais je n'étais pas très lourd en déchets. Du coup, voilà, petite poubelle. Allez, go ! Direction au Lois. Ça fait une bonne montée, là. Mon corps commence à s'habituer à la grappage. Je ne me suis pas arrêté hier, avant-hier. Je m'arrêtais une ou deux fois dans les montées. C'est du coup bien. Je commence à être de mieux en mieux. Sur le point de vue physique. Donc ça, c'est cool. Alors, au Lois, 1,3 km. Go ! Panneau tire la tronche. 5,9 hectares. Au Lois, ça approche. Nouvelle séquence. 30 milliards d'années. C'est beau, hein ? Pourquoi il y a des biquettes ? Comment allez-vous ? Je te présente une trace. C'est bien, là ? Cimetière d'Olois. Un joli robinet d'eau. De quoi remplir ses gourdes. Et puis des poubelles, au cas où. Bon, me voilà arrivé à Olois. Je profite de cette petite terre de camping. Pour me poser. Je me suis changé, là. Pour ne pas avoir froid. Parce que là, mine de rien, c'est vide. Je profite également des sanitaires qui sont ici. Hop. Pour charger le téléphone. Vous pouvez prendre une douche si vous voulez. Voilà. Il est indiqué de contacter le régisseur. Ce que j'ai fait. Très sympathique. J'ai eu les deux personnes qui s'occupent de ça. Je leur ai demandé si ça ne dérangeait pas. Juste que je me pose. Voilà. Une demi-heure, une heure pour recharger mes affaires. Et manger un truc. Ils m'ont dit non. Il n'y a pas de souci. Donc, vous pouvez vous y mettre. Voilà, voilà. En plus, c'est abrité. Si jamais il pleut. Bon, nickel. C'est super. Je vais laisser, je pense, un petit billet. Quelque part. C'est mérité, je pense. D'avoir des petits trucs comme ça sur le chemin, c'est vraiment fête. Allez, je vais me poser. Je vais manger un truc. Faire un peu de semoule chaude. Et voilà, quoi. On va se poser tranquille. C'est compliqué la matinée. Très humide. Ça ne passe pas, là, le brouillard. Moi, je vais profiter de faire une bonne pause. Je vais regarder la météo une fois que mon téléphone sera chargé. Là, je me suis fait une petite semoule. J'attends qu'elle se gonfle. On va manger ça en attendant. Donc, finalement, l'appel du saucisson a été trop fort. Du coup, saucisson sur le moule. Pas mal. On va rajouter un peu d'huile d'olive. Pour donner un côté plus gras. Et nourrissons. On va douter les petits robinets, là-bas. Moi, j'hésite à faire la lessive. Je vais consulter la météo avant. Si je vois, je veux y avoir du soleil. Je vais la faire. Mais si c'est comme ça, ça ne sert à rien. Mais ouais, c'est vachement bien. Vachement bien. Il y a des petites tables, là-bas. Il y a des Italiens, là-bas, avec un roman. Vous pouvez faire un barbecue. Là, vous êtes abriqué. Ouais, c'est cool. J'ai bien mangé. J'ai pris café avec une barre à tonia. Je vais manger une barre de figues avant de partir. Je vais boire pas mal. Et avoir remplir les gourdes. Et après, go, triséraction, c'est un hectare. Ça va faire du bien, cette pose. J'ai également profité pour faire un brin de toilette. J'ai fait shampoing. J'ai lavé les pieds. Bon, au lavabo, il n'y a pas de... Bon, il faut un accès pour la douche. Comme je ne reste pas, je ne vais pas demander l'accès. C'est pas très grave. Je ne suis pas très sale. Du coup, de l'ingel le soir, ça suffit. En général. Là, comme il y avait ça, je me suis dit, j'ai un petit shampoing, un petit lavage de pied. Ça va faire du bien. J'attends que ça finisse de charger, les équipements. Et puis après, on repartira. Donc voilà, on se retrouve sur le chemin tout à l'heure. Non, je ne sais pas pourquoi j'avais vu. Et ça repart. Direction 5 hectares. Et plus si affinités, sûrement plus. Faut que j'avance. Depuis que je suis parti, en fait, il y a eu une odeur sur le chemin que je n'arrive pas à déterminer. Non, non, pas ça. Il y a une odeur qu'on n'a pas en Bretagne. Je ne sais pas. Une plante, une fleur, un arbre, quelque chose. Et ça sent très très bon. Très agréable. Si vous êtes du coin, dites-moi ce que ça sent sur les chemins. Mais ça sent, à la fois, très très bon. On arrive vers Lenteuge. Non, on ne passe pas dedans. Si j'ai bien compris la carte, on passe tout droit. 5 hectares, 4,5. Allez, salut Lenteuge. Et après Lenteuge, juste après, petit spot pique-nique. Il y a même bivouac carrément. Pour ceux qui s'intéressent, ces plats là. Il y a une maison en face. Il y a un moyen de se poser là. Bon, je vais me taper une grosse montée là, après Lenteuge. Du coup, je bois un coup. Parfois, il y a des grosses comme ça. Mais je ne me suis pas arrêté. Donc ça, c'est positif. Hier, je m'arrêtais, avant-hier aussi. Là, les jambes commencent à se faire. Donc c'est cool. Oh, dur, dur. Alors l'idée n'est pas pour moi de critiquer le GR30 ou l'image qu'il peut avoir. Parce qu'il y a une bonne image, je trouve. Les gens, souvent, apprécient ce GR. Tout ce que j'ai pu voir sur YouTube, notamment. Avec trekkers, les trekkers compulsifs. Bonne Noël, tout le monde adore. Par contre, il ne faudrait pas le survendre non plus. Il faut se dire que depuis ce matin... Bon, certes, je suis dans la brume. C'est vrai, mettons, on fait avec. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais nous dire que autour des lacs et des volcans d'Auvergne, on ne va avoir que des lacs et des volcans, c'est faux. Depuis ce matin, je suis à travers champ. Que ça. Que ça. Que ça, tout simplement. Donc, accrochez-vous. Là, ça fait... 20, 24 bornes. Je suis parti, presque. Je ne sais pas exactement. Je vais regarder après. Mais sûrement une vingtaine. C'est à travers champ. Depuis ce matin, pendant 24 bornes. Pendant une vingtaine de bornes, on va dire. Il y a eu les gores de la Mone. Je crois que ça s'appelle. C'était joli à faire. Il y a eu des passages sympas. Mais sinon, c'est ça. C'est ça. C'est à travers champ. Voilà, il n'y a pas de champ. C'est évité à travers champ, là, depuis tout à l'heure. Là, dans la descente, on est en visière. Sur des chemins pas toujours évidents. Accrochez-vous si vous ne l'avez pas. Les chevilles sont assez solides. Mais ouais, c'est ça. Il y a aussi le GR30. Donc, il ne faut pas se leurrer. Suivant les conditions que vous avez. Il faut avoir le moral. Il faut aimer marcher dans des endroits où la vue n'est pas forcément top. Alors, moi, je n'ai pas de chance. Évidemment, j'avais la brume. Peut-être qu'il y avait des jolies choses à voir. Sûrement, même. Sûrement. Il y avait sûrement des jolis points de vue. À ce niveau-là, j'ai tout raté. Mais bon, je n'allais pas m'arrêter toute la journée à EDA. Et attendre que le soleil arrive demain. Ou après-demain. Donc, voilà. Moi, j'ai continué mon chemin. Et donc, voilà. Je n'ai peut-être pas eu de chance sur cette étape. Sûrement pas, même. C'est comme ça. On fera avec. Mais il ne faut pas survendre ce GR qui reste, somme toute, assez rustique par endroits. Attends. Allez, je reprends après à Saint-Nectaire. Voici à Saint-Nectaire. C'est beau. Je vais chercher un petit sandwich quelque part. Voilà, je suis parti de Saint-Nectaire où j'ai fait le plat de vivres. Jambon de pays, saucisson, pain au chocolat, tout ça. De l'eau, du coca. Pour ce soir. Et là, on est à cette nuit de jambon. Go vers le lac Chambon. Il est 16h à peu près. Ouais, ça me laisse 2-3 bonnes heures de marche. En sachant qu'il prévoit de l'orage à chaque fois. C'est comme hier. Prévoyer de l'orage à 14h, il n'y a pas eu. À 15h, il n'y a pas eu. À 16h, il n'y a pas eu. Il prévoit à 19h. Et plus, ça va, je suis large. Le brouillard a l'air de s'estomper. Donc, l'eau reste cool. C'est cool, c'est cool. Allez, direction lac Chambon. C'est parti. C'est le premier moment de la journée où je peux voir à 200m. Le souci d'avoir fait des courses et qu'on s'alourdit, évidemment. J'ai dû me mettre quelques kilos dans le dos, là. Par contre, je viens de voir une pancarte un peu bizarre. Je crois qu'on était à 8 bornes depuis Saint-Lectaire du lac Chambon. Là, je viens de en croiser une. 10 minutes, un quart d'heure plus tard que je suis parti. 5 km. Je ne pense pas avoir fait 3 bornes en aussi peu de temps. Ou alors, je suis super efficace. En tout cas, encore une fois, les commerçants en Auvergne, top. Je suis arrivé à une petite boulangerie à Saint-Lectaire. C'est bien, c'est une petite place où il y a boulangerie. Il y a un petit supermarché d'appoint. Il y a la pharmacie pour ceux qui auraient des soucis. Donc, vous descendez Saint-Lectaire et vous trouvez ça. C'est cool. Et donc, cette petite commerçante, cette tenancière... Tenancière, c'est un mot, je crois. Il n'y avait plus de sandwich. Et du coup, elle m'a fait un jambon-beurre rapidement. Merci pour l'attention, c'est cool. Et du coup, je vais tout acheter. De l'eau, du conca, du perrier, machin. Et après, je suis allé au Vival prendre des saucissons. Donc, très sympathique les gens ici. Ça, c'est une constante pour l'instant. Alors, ça fait 20 minutes que je marche depuis la port-carte. J'étais à 5 km là-bas. Je suis toujours à 5 km. Petite départementale un peu dangereuse ici, sa toche. En plus, c'est un sommet de côte. On ne va pas me voir. J'ai arrêté là. C'est pas long, mais... Danger présent. Ok. Ça passe. Vous avez été frustré depuis le début de la vidéo en termes de paysage. Là, on a des corps qui sont profils. Là, vous faites pause. Vous avez un fond d'écran Windows 98. Si je ne me trompe pas, au loin, c'est le château de Murel. Je crois qu'ils ont tourné l'épisode de Kaamelott. Ici. Voilà, voilà, pour l'histoire. Au moins, il n'y a pas trop de brouillard, je le vois. Bon, ça monte bien depuis Murel. Et je commence à caler. Du coup, l'arrivée au lac se fait attendre. Sachant que j'ai un peu plus à faire. C'est dur, dur, là. Bon, le lac Chambon, vous ne l'aurez pas aujourd'hui. Surprise pour demain. Ouais, il y a eu une montée, là. C'était terrible. Je suis claqué, j'en ai marre. Donc, je suis à peut-être un kilomètre, un kilomètre et demi du lac Chambon. Je voulais m'arrêter plus loin. J'avais un spot de bivouac un peu plus loin, vers Cours-Bange. Et bien, je vais m'arrêter là. C'est plutôt pas mal. Voilà, le chemin est de là-bas, tout derrière. C'est assez discret. Et je vais m'arrêter là, voilà. Pour aujourd'hui, ça a l'air paisible. C'est pas après, il n'y a pas de clôture. Donc, on va faire comme ça. Je vais me poser ici, bivouac. Bon, routine habituelle faite. Je me suis lavé. J'ai préparé la tente assez tôt, ce coup-ci. Voilà, là, j'ai mis le tee-shirt un peu vite fait. Caleçon, machin, bon. C'est compliqué. Là, les chaussures sont trempes. Les semelles sont trempes. La casquette est trempe. Les chaussettes aussi, bref. C'est compliqué d'avoir des chaussettes sèches. Au moins, pour le soir, j'ai des chaussettes sèches. Chaussettes sèches, chaussettes sèches. C'est aussi chaussettes sèches. Bon, bah, nickel. Du coup, apéro, maintenant. On va se poser tranquillou, on va être discret. Et puis voilà. Aujourd'hui, à l'apéro, c'est Coca-Cola à l'apéro. Ah ouais. Alors, le repas de ce soir, ça va être simple. Après l'apéro, on va déjà commencer par déguster des saucissons. J'aurai en plus, eh bien, du jambon de pays. Alors là, je vais tout bouffer, clairement. Ça va faire la soirée. Et j'ai en plus, un petit sandwich au jambon. Alors, je mettrais peut-être du jambon dedans. Du jambon de pays dedans. Ouais, cool. Un truc bien arroboratif pour un randonneur. Donc, ça, c'est bien. Petit sandwich, saucisson, des graines en même temps. Du coca, de l'eau. On est bien. Tintin. Bon, elle est bonne. Le couteau, ça ne se coupe pas. Il ne faut pas avoir les dents trop sensibles. Bon, il y a mieux comme vue, mais ça va, ce n'est pas si mal. Ce petit ballon, là. Bon, j'ai pensé que si jamais il m'a bien flotté, je suis vraiment dans la cuvette. Donc, voilà. J'espère qu'il n'y a pas de bête, en contrebas. Normalement, j'ai regardé sur la carte, a priori, non. On verra bien. Maintenant, on y est. On assume. Allez, on s'ouvre le coca. J'espère que ça ne va pas. J'ai créé. Oh, nickel. Nickel chrome. Bon, ben, la vôtre. On peut faire un petit peu le point sur l'étape. Effectivement, j'ai beaucoup marché. Peut-être que j'ai besoin de beaucoup marché, de toute façon. J'ai un petit délai à tenir. Pour le lundi matin, au pire, il faut que je sois rentré. Normalement, ça va le faire. Large. On va être rentré pour samedi soir. Donc, voilà, j'ai besoin de beaucoup marché. Maintenant, c'est dans mes cordes, la preuve, je l'ai fait, là. Donc, c'est cool. Je suis content. Bonne journée, les gens m'étaient bonnes, à part à la fin, là. J'ai eu un coup de mou, c'est normal. Après, 35 bornes. Ouais, sinon, l'étape, je vous dis, c'était compliqué à cause du temps, quoi. C'était pas engageant. J'ai pas vu beaucoup de paysages, à part à la fin. Marcher les pieds mouillés, tout du long. Ce qui est fou, c'est que je fais pas une ampoule, quoi. Les pieds se portent bien, mais ouais, ça tient. Physiquement, ça va. Tout va bien, quoi. Une super étape, mine de rien. Même si les conditions étaient pas folles. Normalement, on va vers le beau temps après. Donc, ça peut plus améliorer. Donc, voilà, moi, je vais finir mon petit apéro. Et après, je vais manger mon sandwich et mon jambon. Alors, un des problèmes que je rencontre, moi, j'ai pas mal au dos et de sac, ni rien. Par contre, en vivraque, j'ai du mal à rester en position, on sait quoi, en indienne. C'est une position sexuelle, l'indienne ? Je sais plus. Rester en position, comme ça, assis, j'ai besoin d'un dossier. Du coup, je suis assez vide, mal à l'aise. Je sais qu'il existe des chaises de camping, et je pense que ce sera un bon investissement. Au lieu de prendre un parapluie, qui pour l'instant, m'a servi à rien. Peut-être que j'irai vers là, parce que j'ai remarqué que j'avais besoin de me mettre sur une chaise ou quelque chose. Là, il fait pas beau, donc je m'abrite. Je l'aurais peut-être pas utilisé, la chaise, mais les jours où il fait beau, c'est vachement bien de se poser sur une chaise. Il faudrait que je réfléchisse à ça. Parce que ça me fait mal au dos de rester assis, on passe au sandwich. Bon, je viens de fermer l'attente. Je commençais déjà à avoir frais. Pourtant, il est pata, il est 19h. Bon, OK, j'avais mis l'attente avant les 19h, l'heure autorisée pour faire des billets. Bref, je préférais la mettre avant. Pas d'orage prévu, pas de pluie prévue cette nuit. Demain, a priori, journée correcte. Ce serait brumeux, je crois, le matin, comme d'hab. Et après l'après-midi, un peu de soleil, normalement. Donc, j'essaierai d'en profiter pour faire sécher, à un moment donné. J'essaie d'avancer un max. Là, je vais me poser tranquillement. Je vais me couvrir un peu. Je n'ai pas chaud, bizarrement. Mais c'est frais, là. C'est l'humidité qui ressort. Je le trouve avant de faire le dos. Bon, les petits gars, je ne sais plus où j'en étais. C'est l'heure de se coucher. Voilà, avant de faire le dos, j'ai organisé un séchage de l'extrême. J'ai mis un petit filin pour que le pantalon sèche. C'est le cas de but. Et derrière, il y a un petit shirt sur sec. Vous pouvez le voir. Voilà, avec mon petit chiffon, ici. Voilà, voilà, on s'organise comme on peut. Là, c'est compliqué de faire sécher. Demain, il va faire à peu près beau. Donc, voilà, on se retrouve demain pour une prochaine étape. Je ne sais plus la première, la troisième, la quatrième. Bref. Et puis, d'ici là, moi, j'ai dormi. À demain. Sous-titrage ST' 501